Salut, aujourd'hui on va s'intéresser à ces bandes blanches au bout de la piste qui ressemblent étrangement à un passage pour piétons. Ces traits représentent le seuil de piste et permettent d'identifier visuellement la largeur de la piste. Plus la piste est large, plus il y a de traits mais leur nombre varie toujours entre 4 et 16. A Genève, il y a 12 bandes ce qui signifie que la piste mesure au moins 45 mètres de large. A Zurich, les trois pistes sont marquées de 16 bandes ce qui signifie que la piste mesure 60 mètres de large. En toute logique, la largeur d'une piste détermine la largeur des avions qui pourront s'y poser. Il s'agit d'une simple règle de sécurité qui a pour but d'éviter les sorties de piste en cas de vent de travers. L'autre raison est d'éviter tout risque d'ingestion de corps étrangers par les réacteurs qui, sauf exception, ne doivent pas se trouver au-delà du bord de piste. Prenons comme exemple l'Airbus A320. C'est l'un des avions les plus fréquents à Genève. Ce modèle d'aéronef est certifié pour opérer sur des pistes d'au moins 30 mètres de large. Son grand frère, l'Airbus A350, est lui certifié pour opérer sur des pistes de 45 mètres de large au minimum. Tous les aéroports du monde sont équipés de ce marquage au seuil de piste. Cela permet aux pilotes, lors de leur approche finale, d'effectuer une dernière vérification visuelle de la largeur de la piste avant de se poser. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on vous préparera un prochain épisode sur l'ensemble des marquages au sol de l'aire d'atterrissage. Donnez-nous votre avis en commentaire et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode d'AirportXplay. 10, 30, 20, retard, retard, retard. Auto-brake off. Sous-titrage ST' 501